Salut ! Allez, on se retrouve pour la quatrième vidéo sur le HP River G2 et on en termine avec la Simi Auto. Comme ça vous aurez toutes les simi qui ont été testées. Je crois que j'en aurai oublié aucune. C'est celle auxquelles je joue est les plus populaires. On va se retrouver pour, comme vous le voyez, sur Automobilista 2 et e-racing. Encore une fois, ce n'est pas un fight, je le répète, c'est juste les vidéos qui sont faites deux par deux. Donc quoi dire ? On termine donc sur cette vidéo là. Ensuite je pense que je vais faire une vidéo de plus ou moins de résumé pour vous expliquer un peu les davantage inconvénients de ce casque là, le HP River G2. Et je pense qu'on va en finir dans la prochaine vidéo pour vous dire si au final est-ce que je garde le casque ou non. Je ne vous mens pas à regarder le Val ville encore là. Donc voilà je vous dis vraiment exactement ce que je fais. Pour l'instant il est toujours là avec les contrôleurs. Donc je me laisse encore deux trois jours pour décider. Ensuite, je ne sais pas, dites-moi si vous voulez une vidéo sur autre chose que la Simu. Bien sûr je n'ai pas les contrôleurs donc ça ne pourra pas être du Half-Life Alix ou autre chose. Mais par exemple je ne sais pas avec l'OTAS du Flight Simulator. Alors petite particularité, j'en profite pour poser la question parce qu'il y a pas mal de monde qui a interagé aussi sur Flight Simulator 2020. Moi je l'ai acheté, je l'ai acheté, il est en location avec le Game Pass Xbox PC. Du coup je ne l'ai pas acheté sur SteamVR. La question c'est comme j'ai vu qu'il y avait OpenXR qui permettait de gagner des FPS, est-ce que ça fonctionne également ? Est-ce que vous, vous qui regardez la vidéo, est-ce que vous l'avez également loué entre guillemets Flight Simulator par le biais du Xbox Game Pass ? Et en quel cas, est-ce que ça marche chez vous, cette manip pour gagner des FPS ? Voilà, écoutez, on en reste là pour l'introduction et puis on se retrouve directement pour le comparatif. C'est parti ! Ils sont tous passés, on va se faire le petit test d'honnêteté sur le premier panneau 200. Alors, il est où le petit ? Bien sûr, je ne vais pas le deviner. Je vais voir quand est-ce qu'il est très très lisible. Voilà. Là, je vais peut-être reculer un peu. Je vais être précis, ouais. Voilà, on est tout bon. Voilà, le 200, clairement, je le vois. Je vais revenir quand même un peu en arrière. On ne défonce pas. Voilà, le 200, il est lisible ici. Parce que je vais réussir à vous faire un print écran. Donc, est-ce que je ressentis. Ok. Alors le panneau est là, est-ce qu'on va pouvoir monter ? On va se mettre comme ça. Voilà, oui à peu près. On voit à peine le rétro de gauche. Donc dans l'état sur cette voiture, pas utile. Il faut tout de même tourner la tête. L'effet de grille légèrement perceptible. Il en voit surtout dans le ciel. Pas beau de bord très lisible. J'ai l'fps très correct, aucun souci. C'est parti. Il est quand même agréable. Alors pourquoi c'est sur ces deux dernières simu que je termine ? Parce qu'en fait, c'est quand même des simu qui sont bien optimisés. C'est parti. C'est parti. Alors le sweet spot, forcément, il n'est pas gênant. Je vais être clair. C'est sûr, il faut bouger la tête pour voir la netteté. C'est-à-dire que si tu regardes droit, le sweet spot, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les termes de la VR, c'est la zone de netteté de la lentille. C'est-à-dire qu'en face, c'est très net. Et plus vous vous écartez du centre de la lentille, plus ça devient flou. Là, même si je regarde mon compteur en restant tout droit, c'est net. Voilà ce que je pouvais dire pour MS2 sur le valve. Allez, HP sur AMS2. Le SS A130. Pareil avec E-Racing, ça tient. Toujours pas de retro dans la FOV. Maintenant, je m'y suis fait, je vous le dis clairement. Tout est pareil, très très net. C'est pas le même genre de graphisme qui est racing. J'en ai un peu trop. 1,2,3. 4,2,3,4. Ce n'est pas le même genre de haut de l'air. C'est pas le même genre de haut de l'air. C'est la suite de l'air. C'est-à-dire que j'ai pas le même genre de haut de l'air. Pareil c'est super beau, on voit les reflets sur le pare-brise là au niveau des vibreurs, doucement. Je pense qu'il faudrait que je descende de SS à 100 pour être totalement tranquille en cas de fin de journée ou de pluie. Je vais bien jouer, tout le tableau de bord, tout le volant est lisible. Je descends quand même un petit peu, on voit. Il faudrait que je compare avec Key Wrestling en mode pluie. Bon ok, c'était du troll, désolé, il fallait que je la place, c'est bien évidemment pour la blague, si on ne peut plus rire. Voilà, en tout cas, vraiment super joli, plus coloré, je ne sais pas, différent du racing. Peut-être la suicette là ici, peut-être on va pouvoir la voir, il y a une bagnole devant ça fait chier, toujours pas, top break, là j'arrive à le lire, voilà en gros où on est, à la porte 41, j'arrive à le lire ici. Ce sera peut-être pas extraordinaire, hop voilà, là on y est, break, je le vois, je sais le lire, on va voir ce que ça donne. Allez, on est donc avec le Valve Index sur eRacing, donc super sampling à 200 et l'FPS, vous voyez, à 90. Pourquoi 90 ? Je n'ai pas réussi à forcer la rétroprojection. Alors peut-être parce que je n'ai pas en natif installé sur Steam, je ne sais pas. on va regarder comment ça se comporte. On va se laisser doubler un petit peu, juste pour voir comment justement ce SS à 200% fait chuter ou pas les FPS. Première fois pour moi avec l'IA sur eRacing carrément. Je ne vois pas exactement les affichages mais pour moi ça se passe très bien. oulala, oulala, oulala. Alors le FOV, donc en restant droit comme ça, je ne vois pas le rétro à gauche. Donc pour cette voiture-là, cette catégorie-là, ce n'est pas exploitable. Je ne suis pas trop frotté à eux, on ne sait jamais. Comme c'est la première fois, je ne connais pas trop leur comportement. Bon allez, j'ai menti, c'est au moins le sixième record. Je me suis fait défoncer à chaque fois. Ça c'est les coulisses. Ne croyez pas que sur une vidéo, c'est du one-shot. Non, non, non. Donc l'effet de grille, on le voit un peu. Malgré les 200. Comme j'ai déjà dit, ça c'est propre à la technologie et à la qualité des écrans. La résolution native des écrans. Allez, il fallait me tuer. Oulala. Franchement, très très net. C'est... Autant vous dire, pour ceux qui veulent faire de la VR, sur E-Racing, c'est carrément possible. C'est anti-sportif, là, ce que tu fais grand. Putain, mais vous avez... Mais en plus, il freine en plein milieu. Non mais... Les gars, c'est un peu spécial. Euh... Il y a peut-être des réglages à faire, mais là... Voilà ce qu'il y en est pour le tour, avec E-Racing. Allez, donc on est avec le HP à 150. Alors, je vous l'avoue, c'est un petit peu élevé. Vous voyez, le frame time est un petit peu, un petit peu haut. Pareil, on va se laisser passer un peu. Ça passe quand même. Et là, la rétro-projection fonctionne. Alors, ne me demandez pas pourquoi, encore une fois. Alors là, c'est... Donc, le rétro de gauche, forcément, on ne le voit pas non plus, ici. Au niveau du FOV, mais pour l'écran, pour la clarté... Il faudrait peut-être baisser un tout petit peu, le super sampling, je ne vous le cache pas. Pas besoin de monter si haut. Mais alors, c'est... C'est juste dingue. D'une netteté, d'une clarté... Voilà, on en prend plein les yeux. Alors, ça ne déborde pas d'effets spéciaux à foison, de... Les particules de lumière et tout ça. J'ai les mêmes réglages, je suis à fond. Mais ouais, c'est très très clair. Les rétros sont nets. Ça change d'ACC. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On termine le tour, on va aller directement dans les stands. Ce qu'on pouvait dire sur e-racing avec le HP. Et voilà, c'est la fin. C'est terminé. On a fait le tour. On a bouclé la boucle. Donc, petit résumé. Pour MS2, vous voyez, c'est du tout bon. En fait, sur les deux simu, c'est du tout bon. C'est-à-dire qu'on peut pousser les réglages à fond. On peut pousser le super sampling. C'est les deux... Avec Assetto, c'est la première du nom. C'est les deux simu qui profitent d'une très bonne optimisation. Déjà en écran et aussi en VR. Donc, forcément, je comprends qu'il y ait pas mal de joueurs qui adorent ces jeux-là pour la VR. Après, pour ce qui est des autres, à part Assetto, je vous dis, les autres ont moins d'effets. Enfin, après Assetto, je ne parle pas de la base. Celui avec les Custer Shalom Patch, avec Sol, avec tout ce qui permet de rajouter des effets. Voilà. Je pense que ces deux simu là n'ont pas le même intérêt. C'est-à-dire qu'AMS2, en termes de potentiel online, est un peu limité. Il n'y a pas non plus encore grand monde. Alors, même au fur et à mesure des updates et du contenu supplémentaire, ça s'améliore un peu. Mais ça s'affaisse très très vite de ce que je vois en termes de fréquentation online. Donc, c'est sûr, cette année, je crois que e-racing est encore au-dessus en termes de fréquentation. On en pense ce qu'on en veut. Je parle juste de la fréquentation online. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Encore hier, j'ai fait une course. Il y avait énormément de monde, énormément de splits. C'est une course, c'est du contenu qui date d'un petit moment. Ce n'est pas une vidéo qui construit e-racing, mais comme il fait partie du contenu de cette vidéo, j'en parle. Et je vais au moins être honnête avec vous. Ce n'est pas mon jeu favori. Mais voilà, si vous ne faites pas partie d'une team, si vous voulez avoir du monde, c'est un peu là où il faut y aller. Contrario d'AMS2, c'est pour se faire plus plaisir et jouer peut-être contre l'IA. Bref, voilà. Allez, je ne vous embête pas plus. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça en fait. Parce que si vous êtes là, c'est que je ne vous embête pas. Bref, on se retrouve encore une fois dans les commentaires parce que suite à ce HPG2, je vois que les vues commencent à descendre. C'est normal, c'est ma quatrième, cinquième vidéo dessus. Donc c'est très logique. Maintenant, je vois qu'il y a quand même du monde qui interagit. Donc encore merci à vous pour ça. Et puis on se dit à une prochaine. Bonne journée. Tchuss !